Les gens calmes et travailleurs. Mais certains d'entre eux ont quitté la terre de leurs ancêtres pour aller vers la côte sud. La plupart travaillent la terre et en tirent le principal de leur subsistance. C'est de l'or ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! De l'or ! Fais voir. Mais c'est vrai, regardez, c'est de l'or ! De l'or ! Ta tête est mise à prix, on te recherche pour une récompense de mille pièces d'or, alors que pour trois sous, je ne t'achèterai jamais. Non mais est-ce que tu me connais, hein ? Tu es celui qu'on appelle le tigre. Et toi, qui es-tu ? Tu vas t'en apercevoir tout de suite, quand tu auras le nez dans la poussière, tout à l'heure. Non mais qu'est-ce que tu crois, petit crétin ? Pas, j'y ai ! Ha ! Ha ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Un jour ou l'autre, il faudra que tu payes ça. Un jour ou l'autre, il faudra que tu puisses. Un jour ou l'autre, il faudra que tu puisses. Un jour ou l'autre, il faudra que tu puisses. Un jour ou l'autre, il faudra que tu puisses. Un jour ou l'autre, il faudra que tu puisses. Un jour ou l'autre, il faudra que tu puisses. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mon copain et moi, on a trouvé de l'or dans la montagne. Voulez-vous me faire crédit ? Je vous paierai dès que je serai devenu riche. Ça va pas tarder. Non, non, pas de crédit, je l'ai déjà dit. Le vin, ça s'achète content ici. Reviens quand tu seras riche. Alors, ça va ? Ça va, oui. Ah ben, te sauve pas comme ça. Si on prenait un verre, hein ? Ah ! C'est très gentil. De l'or. Il y aurait donc de l'or dans ces terres. Ils le disent, je pense que c'est vrai. Ces misureux commencent à dépenser son comté. Alors, il me faut une part de l'or qu'ils ont pu extraire. Est-ce que tu entends, toi ? Toi aussi, Joe. J'entends. On va d'abord aller dire un mois de chine. C'est le douzième. T'en as déjà avalé. Douze à la suite. En ce moment, j'ai pas très faim. Mal, on laissait le manger. Maintenant, on a les moyens. On a assez d'argent, bon sang. C'est agréable. On s'est assez privés jusqu'ici. Les deux récompensent les gens honnêtes. Ah, ça oui. Tu as raison. Et puis, on n'aura plus à supporter les sales bandits de Q. Là, 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 l'air de le tiendrait la main, ma jolie, ma jolie brune. J'ai pas... Non, papa est revenu, regarde. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu es encore saoul, hein ? Pas du tout, là. Oh, mais si, et beaucoup. Tu sens l'alcool comme un charretier. Je t'ai déjà dit mille fois de cesser de boire comme ça. Oh, mais dis-moi, au fait, où as-tu trouvé tout cet argent ? Allez, dis-le. Mais allez, je t'écoute. Arrête. Dis-moi où tu as eu l'argent. Je t'écoute, dis-le-moi. Allons, arrête et restez tranquille. Écoutez, on a déjà du mal à donner à manger aux gosses. Il n'a aucune raison de boire ce qu'il gagne. On a autant que lui besoin de l'argent. Arrête. Bon sang, j'en ai assez. Écoute ce que je te dis. C'est le gars de l'épicerie qui me... Oh, fait du crédit. Oh, en général, il refuse le crédit. Je lui ai dit qu'on avait découvert de l'or. Tu lui as dit ça ? Imbécile. Qui t'a donné l'autorisation de lui parler... Je lui ai dit, rien dit du tout. Alors, comment l'a-t-il su ? Mais tous les gens sont au courant. Comment tous les gens ? C'est toi qui lui as dit. Mais non, j'ai dit seulement... Allons à vous. Laisse-le, laisse-le donc. Ça ne sert à rien. De toute façon, ça se sera un jour ou l'autre. On peut être sûr que Kuo et Sétueur essaieront de nous voler. Il n'a aucun droit. La terre est à oncle Chen. Ni Kuo ni un autre ne peut nous la prendre. Attention. Quoi ? Je vous conseille de laisser la famille tranquille. Je compte signer un accord avec vous. Maître Kuo... Mais je... Mais je ne vous dois plus rien depuis des années. J'ai tout réglé. La terre m'appartient. Li, tu es là ? Oui. Donne-lui lecture de l'acte. Tout de suite. Écoute. Écoutez ça avec attention. Il se trouve que votre père, Chen Tian, a emprunté juste avant sa mort 200 taels à mettre Kuo et que si l'on considère les intérêts dont le taux est égal à 3% et que votre père est mort en juin de l'autre année, c'est l'intérêt des 20 derniers mois qui courent. Par conséquent, il reste dû sur la dette au Seigneur Kuo la somme de 376 taels d'argent, ce qui donne, si l'on tient à ajuster la dite somme au cours du marché, 5000 dollars. C'est la loi, Chuo. Les fils héritent de leur père, y compris pour les dettes. Maître, je suis certain que mon père n'a jamais signé ça. Regarde. C'est signé de sa main. Mais ce n'est pas lui qui a signé ce document. Je me souviens bien de sa signature. Surtout, n'essaie pas ce coup-là. C'est fou qui nous volait. Quoi, tu oses ? Est-ce que tu veux te faire tuer ? Dites donc, foutez-nous la paix ! On n'a pas peur de vous ? Allons-nous-en, ça vaut mieux. D'accord. Ils ont bien fait de s'en aller parce que moi, je te jure, je leur casserai la tête à tous. Allons, ma jolie, sois gentil. Je sais reconnaître le talent de ceux qui sont gentils, tu sais. Maître, le maire est là. Rentrez donc, cher ami. Asseyez-vous. Après vous. Cher monsieur Coe, je suis à vos ordres. Que puis-je faire ? Merci. On vous a déjà parlé de l'or dans la montagne noire. Bien sûr, oui, je le sais. Je trouve que si j'en ne mérite pas ce pactole, je trouve qu'on doit mériter la richesse. Une tasse de thé, monsieur. Je vous en prie, mon cher. Merci. Cher monsieur Coe, est-ce que vous croyez à ces rumeurs ? Je pense que c'est exact. Ils ont de l'or. Et si nous nous entendons, il y aura peut-être gros à gagner, qui sait ? Et si nous partageons ? J'aimerais en recevoir un tiers. C'est plus qu'honnête. C'est plus qu'honnête, oui. Dites-moi, ce qui compte, c'est de leur prendre le titre de propriété et les reçus des taxes sur la terre. Si on a ça, on a tout. Et les relations que vous avez déjà pourront nous aider. Et moi aussi, je connais beaucoup de gens. Ça pourrait marcher. Je sais. C'est parti. 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 Que d'imbécile ! Tu sais, père, je ne crois pas qu'il soit de leur côté. Suis-le donc et regarde où il va aller. D'accord. Va. ... ... Alors, vous êtes là ? Je suis curieuse. Mais qu'est-ce que vous cherchez ? Vous vous inquiétez, je pense. Oui. Que faites-vous ? Je passe dans la région, c'est tout. Je passe. Je n'ai pas de destination. Je veux me trouver un travail. Dites, l'homme là-bas, c'était votre père ? Oui. À mon arrivée, il voulait me donner du travail. Il a eu peur après que vous travailliez pour Kuo. Alors, il a changé d'idée. Il a dit non. Ah. Kuo ? Qui est-ce ? Vous ne connaissez pas ce sale bandit ? Cette cabane où nous sommes là était celle des Thaïs. C'est ce bandit qui l'a ruiné en exigeant qu'il lui paie des intérêts. Ah. Alors, à ton idée, qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? J'ai engagé deux combattants. Ils vont nous aider, mais... Dites à Wei de venir chez Qin demain matin. Que je lui montre ma force. Ah, oui. C'est entendu. Regardez. Cette petite, c'est la fille de Chu. Elle est jolie. Qu'est-ce que tu en dis ? Ah, ah, ah. Est-ce qu'on l'attaque ? Pas utile. Attends ici. Tu es très jolie. Et tu me plais, je t'assure. Qui êtes-vous ? Oh, non. Je suis celui qui un jour doit être ton mari. Laissez-moi. Au secours. Féchez-moi la peur. Laissez-moi. Au secours. 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 Au Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Pardon. Ah, ce type a l'air très fort, oui. Que vient-il faire ici? Qui est-ce, tu le connais? Maître, le maire est là. Ah, bonjour. Asseyez-vous, mon cher. Alors, chère ami, je vous présente Lee Shan. Monsieur. Votre thé. Et où en sommes-nous? Est-ce que votre affaire marche? Ah oui. Je crois que nous allons avoir besoin de vous très bientôt. Seigneur. Je viens ici vous signifier que cette terre appartient en toute légalité à Maître Kuo. Il en a les droits. Il faut vous en aller et lui laisser sa terre. On restera, elle n'est pas à lui, elle est à nous. Personne ne nous mettra dehors sans une décision de la justice. Nous nous battrons. C'est Kuo qui a des droits sur la terre. Pas question, et nous, on va se battre. Non, je regrette. Mais vous êtes obligés de partir et sans délai. Eh bien, moi, je refuse. Jamais on ne partira d'ici. Allez, chassez-les et qu'ils partent tous de là. Allez, chassez-les, chassez-les. Allez, chassez-les, chassez-les. Allez, chassez-les. Debout. Allez, debout. Eh, pourquoi les laisses-tu partir ? Tu me donnes des conseils ? Ah, peut-être, oui, pourquoi pas. Ce matin, j'ai entendu raconter votre histoire de terre. Un procès pourrait vous la rendre, vous ne croyez pas ? Ah, bon sang. Alors, ce type va se mettre contre nous. Eh, on est hors qu'il est. Pas moyen de se renseigner. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Écoutez, on va demander à nos commerçants de ne plus rien leur vendre. Ils seront bien forcés de partir après ça. Ah oui, c'est ça. De cette façon, ils garderont tout leur heure. Personne ne leur achètera. Père, on n'a plus rien. Hein ? Eh bien, mais il y en a d'autres. Non, plus de riz du tout. Ah, j'ai faim. Alors, où il est ton beau courage, hein, quand tu n'as plus de riz ? Hein ? Maman, j'ai faim. Allons cesser de pleurer, ça va s'arranger. Siang, prends la poudre d'or. Père, tu veux vendre la poudre d'or pour acheter du riz ? Oui. Après tout, cet or est à nous, n'est-ce pas ? Alors, on peut le vendre. On trouvera bien un acheteur en ville. On en rendra juste assez pour acheter un petit peu de nourriture. Tiens, on voit là les sacs. Alors, on va en ville trouver un acheteur. Oncle Chou, je vais... Tu vois quoi ? Ouais, bah, va donc. Toi, tu bois trop d'eau. C'est la nature. Regardez, on voudrait vendre un peu de notre or. Tenez. Thio, je suis au regret. C'est pas de l'or, ça. C'est du minerai de cuivre. Ce sont des pépites d'or. Ça n'est pas du cuivre, voyons. Essayez de les regarder mieux. Mais je sais bien connaître de l'or. Je suis un spécialiste. Non, je vous ai dit que tout ça n'est pas du bon or. Tu m'as, espèce de... Arrête ! Calme-toi donc. Écoutez, regardez encore rien qu'une fois. D'accord, d'accord. Je veux bien regarder. Et si j'ai raison, alors vous serez assez aimable d'aller ailleurs. Vous voulez bien ? Il n'y a que vous en ville qui achetiez de l'or. Je n'y peux rien, désolé. Je regrette. Je ne peux pas acheter. Tenez. Voilà. Bonjour, Fang. Ah, c'est vous encore. Je vous ai déjà dit. Je le sais, mais écoutez, donnez-moi juste un sac de riz. Je paierai dans quelque temps. J'ai dit non. Je regrette. Mais si, en échange, on donne de l'or, ça peut aller. Ça n'est pas autorisé. Pas de troc possible. C'est comme ça. Alors moi, je vais me servir. Arrête. Non, ne fais rien de malhonnête. Il faut garder la loi de notre côté. Moi, j'ai faim. Eh bien, on va aller ailleurs. Allez, sortez, sortez, allez, sortez. Ah, non. Attends, là. Attends. Bien joué. À quoi ça sert d'avoir de l'or? On ne peut même pas manger à notre faim. Écoute, je suis sûre qu'il y a du Coletsu. Il veut nous affamer. Voilà tout. Je le sais, oui. Ah, j'en ai assez. Je le sais. La fille, ma belle, pour une fille de la rue qui était ficelle. Hé! Donne ça. Donne ça. Non. Tu donnes. Je l'ai apporté pour les gosses. Donne-moi ça. Dis-moi, où tu as eu tout ça? Où tu as eu ces fruits? Oh, mais je les ai eu chez... On n'a pas d'argent ici. Alors, comment les as-tu eus? Oh, mais je les ai eu à crédit. J'ai l'épicier au village. Est-ce que tu as bu alors? J'étais aussi à crédit. Alors, là, je ne te crois pas. Tu as de l'argent. Réponds. Tu as de l'argent. Attends, du calme. Ne le tue pas, c'est inutile. Donne ça à toi. Ne pleure pas, allons. Écoute, je vais arranger ça. Qu'est-ce que tu peux arranger? Trouver du riz en attendant mieux. Ça, c'est une idée. J'ai envie de manger un bon bol. Bonsoir. Elle ne restait pas là. Entrez. Vous avez faim? Personne n'a acheté votre poudre d'or. Les commerçants refusent de vous faire crédit, c'est ça? Oui, c'est vrai. C'est pour ça que... Si vous vouliez... Oui, bien sûr. Gardez-le. Mais vous, alors? Ce n'est rien. Je vais aller m'en acheter un autre. Merci encore. Mais de rien. Alors, à un séjour? Une minute. Oui, que voulez-vous? Puisqu'on essaie de vous embêter au village, à mon avis, vous devriez vendre la poudre d'or à la ville. Vous croyez? Alors, je vais en parler aux autres. Je vais en parler aux autres. C'est parti pour moi, c'est parti. Tiens, mange ça. Ce garçon-là, Chinan, il a l'air d'un bon gars, on dirait. Tu sais, il a dit qu'à son avis, on aurait intérêt à voir en ville, si on ne peut pas trouver à vendre la poudre. Tu veux dire un marchand de la grande ville ? Mon père, laisse-moi y aller. Vas-y. Oui. Liu et moi, on viendra avec toi. Allez. Oui, c'est parti. C'est bon ! Attrapez-le ! Attrapez-le ! Attrapez-le ! Qui es-tu ? Pourquoi fais-tu ça ? J'ai une raison, je n'aime pas la tête que t'as. Mendoye vain, mets-le ! Enmetyat ! Chou- простores tu ! Attrapez-le ! Attrapez ! Attrapez-le ! Attrapez-le-le ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, explique-toi ! Alors, on marchait, et puis la bande à cônes nous est tombés dessus. Liu et Ohne se sont battus, et moi j'ai gardé le sac. Regarde. Tu es plein de sable ! Tu étais à la plage, tu as assisté à la bagarre. C'est toi qui averti Kuo, tu dois travailler pour lui ! Idiot ! Allons, veux-tu te taire ? Mais, vous étiez bien sur la plage. J'y étais, je me suis battu dans le sable, moi aussi, mais les hommes de Kuo en ont tué deux. Ils ont tué mes deux garçons ! Oh, mon frère, Ohne a été tué ! Arrête de pleurer, voyons ! Alors, attention ! La bande à Kuo va sûrement attaquer. Alors, partons vite ! Il faut s'en aller, partout ! C'est celui-là qui a tué Hong. C'est celui-là qui a tué ! going ! C'est celui-là ! C'est celui-là qui a tué ! C'est celui-là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non, non, c'est encore trop tôt ! Attends ici, je vais revenir. Maître, j'ai amené Tchou, il est là. Ah, dis-lui d'entrer. Oui, maître. Entre Tchou, va voir le maître. Le voilà, maître. Tiens, voilà pour toi, Tchou. À moi, tout ça ? Oui, cet argent est à toi, à cause de ton haine. Mais prends le don. Allez. C'est trop gentil. Alors, raconte-nous où en sont les parents. Ils n'arrivent pas à manger. Un type du nom de Tchou nous a donné du riz, ça va un peu mieux. J'ai déjà entendu dire que ce Tchénan était un type puissant qui sait se battre. Oh oui, il nous a aidé à nous défendre aujourd'hui. Je sais. Allez, rentre à la maison. Entendu, j'y vais. Écoute une seconde, toi. Oui, maître, j'écoute. Dis à ce crétin qu'il doit encore nous aider. Il faut qu'il attire ce Tchénan dehors de sa maison et qu'il s'arrange. Bien. Il faut qu'on aille à la ville vendre notre or. Viens avec nous. Viens nous aider, s'il te plaît. S'il te plaît. Je vais y réfléchir. Tchén, s'il vous plaît. S'il te plaît. On n'y arrivera jamais. Alors, d'accord. Alors, fais attention. Reste toujours près de Tchénan. Et surtout, reviens tout droit ici après que tu auras vendu l'or en vente. Tu sais, j'ai demandé à deux de mes copains de venir. Ils savent se battre. Ils pourront nous défendre. D'accord. On les attendra. Il faudrait partir. Allons-y. Rentre. Maître, maître, Tchou est là. Maître. Tu veux me dire quelque chose ? Tchén et cousins ont quitté la maison aujourd'hui. Ah. Alors, les... C'est la chance que nous espérions, non ? Nous allons prendre la fille de Tchénan en otage et nous les aurons. C'est la chance qu'il y a eu. 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 C'est parti ! Comment as-tu eu cet argent ? Pose donc pas de questions. Va acheter à manger. Et va-t'en ici, c'est pas sûr. Tu n'auras pas été nous trahir, hein ? Tu n'aurais pas fait ça ? Réponds-moi, est-ce que c'est ça ? Il fallait bien qu'on mange. Il faut prendre l'argent ou on en trouve. Et Quo nous aura tous. À quoi ça sert de se battre contre lui ? Ça, j'aurais dû m'en apercevoir. Tu es un pauvre crétin, tiens ! Tu as osé ? Espèce de... Non, arrête ! Arrête ! Tu ne peux rien y changer. Je vais le dire à Chin que tu nous as vendu. Salaud, attends ! Il va te régler ton compte. Tu t'en iras avec moi. Non, je ne crois pas, non, je resterai. Tu n'es qu'un traître, lâche-moi ! Ça suffit ! Je devrais te tirer. Arrêtez ! Tu n'as pas de cœur. Mais Sally ? Où sont les autres ? Ils ne sont pas encore là. Alors je vais en profiter. Attendez, je vous ai aidé, Monsieur Lee. J'ai donné des renseignements. Et moi, je déteste un homme assez fourbe pour trahir les siens. Non, pas un, pas un, non. Pardon. Non, pas un, pas un, pas un. Bien ! Au secours ! Sauvez-vous ! Sauvez-vous ! Attention ! Oh ! Père, sauvez-vous ! Vite ! Non, pas un, pas un. Oh Ah Ah Qu'est-ce qu'on fait ? Laisse tomber On garde la fille Tu m'entends ? Tu m'entends ? Je m'entends Je vais mourir je crois Écoute Je te vengerai Tu peux en être sûr On abandonne tu t'assures On pourra jamais les battre Oh si on peut se défendre On peut se battre encore Écoute Donne-lui la terre La montagne toute entière Donne-la un coup Empêche-le de faire mal à ta soeur Non 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 père Ça fait une somme de quatre-vingt sites à elle Ce qui fait voyons 3 850 dollars Regarde ! C'est formidable ! Reste tranquille ! On va d'abord aller manger D'accord ? Ah oui ! Au moins le voyage ça me creuse Tenez Voilà l'argent Faites bonne route Mêlez en sûreté On va vite rentrer Encore merci C'est parti ! On va te sortir de là Je vais te sauver On va te sortir de là Allez ! Signe-moi ça ! Je refuse ! Tu refuses de signer l'acte de donation ? Mais la montagne m'appartient déjà ! Ça sauverait l'existence de ta chère petite soeur Ah oui ! Si j'abandonne mes droits sur la montagne Vous me tuerez sûrement aussitôt Je vous connais Ah ! Tu l'auras voulu ! Sois-en sûr ! Vous deux ! Corrigez le moins ! Attendez ! Sors ! Ils les ont tués ! Tous ! On dirait que père a pu fuir Et où serait-il allé ? À la montagne sans doute Allons-y ! Oui ! Jean ! Il est peut-être à la grotte ? Allons-y ! Ah ! Ah ! Vous voilà ! Oui, mon père ! Ton père ? Ils l'ont tué lui aussi ! Non ! Dis donc ! Et la jeune demoiselle où est-elle ? Ils l'ont emmenée avec eux ! Et Xiang est allé là-bas pour essayer de la sauver ! Tout seul ? Il se fera tuer lui aussi ! Alors ! Le garçon qui est là ! Il refuse de s'en aller ! Il occupe une de mes terres et il ne veut pas partir ! Il a besoin d'une punition ! Il faut qu'on fasse respecter les lois, n'est-ce pas ? Respecter, hein ? Chou Ye Xiang ! Ton attitude est un défi à nos lois intérieures ! Veux-tu le reconnaître ? Un défi à quelle loi, dites-moi ? C'est Kuo qui a tué mon père et qui retient ma sœur ! C'est lui qui est un défi aux lois ! Alors Kuo ! Que dites-vous de ces accusations ? Tu oses accuser ? Mais peux-tu dire qu'ici, quelqu'un m'a vu faire ça ? Cite des noms ! Vous ! Et vous ! Vous ! Ah ! Personne n'a vu ! Oui, je m'en doutais ! Il accuse comme ça, sans la moindre preuve ! Monsieur le maire ! Pour que la paix et l'ordre règnent chez nous, vous devez prendre des mesures énergiques ! C'est ce que je ferai, oui ! Il est condamné à avoir la tête tranchée ! Comment ? Je n'ai fait que me défendre ! Et c'est tout ! Qu'ils sortent d'ici ! Qu'on aille à l'exécution ! Qu'ils sortent d'ici ! Qu'on aille à l'exécution ! Qu'ils sortent d'ici ! Qu'on aille à l'exécution ! Chers concitoyens ! Chins Yéxiang a agi contre nos lois ! Pour cette raison, il va subir devant nous la peine qu'il a reçue ! Y a-t-il ici quelqu'un qui ait une chose à dire ? Y a-t-il quelqu'un ? Ça va-t-il là ? Y a-t-il quelqu'un qui ait pas une chose à dire ! Un jour, oui, vous paierez tout ça. Que se passe-t-il encore ? Qu'est-ce que c'est ? Je l'ignore, on va donner l'ordre de le tuer. Allez-y, exécution. Allez-y, on va le faire, on va le condamner. Attackez-les, tu es les tous. Allez. Allez-y, allez-y, allez-y. Attends, attends, laisse-le partir, les. Alors, tu sais qui il est ? La récompense t'intéresse. Il veut m'avoir. Ils ont réussi à emmener Siang le condamner. Ils ont réussi. Je dois reconnaître qu'ils sont à droit. Ils n'ont pas peur de lutter. Alors, Lee, il est temps de passer aux actes. Si Siang nous a échappé hier soir, il nous reste encore la petite. Alors, faites attention. Ne la laissez surtout pas seule. Qu'on mette des gardes autour de sa prison jour et nuit. Entendu. Celui qui t'a attaqué s'appelle le tigre. Il y a une récompense sur sa tête. Ah, où tu as pris ça ? Dis donc, tu n'oublies pas qu'il y a encore ma sœur ? Non, on s'occupera de cela bientôt, cette nuit même. Alors, on se rencontre à nouveau ? Je suis venu jusqu'ici pour gagner la récompense. Tu ne l'as pas encore. Mais je compte bien l'avoir. Arrêtez ! Arrêtez ! Du calme ! Du calme ! Ah, à quoi bon vous affronter ? Vous savez vous battre tous les deux. Si c'est une question d'argent, on peut en discuter. Alors, parlez. Deux mille dollars, est-ce que c'est suffisant ? C'est une jolie somme, non ? Alors, un talent comme le vôtre, Gene, ne se met pas au service de ces miséreux. Moi, je n'ai pas fait ça pour avoir de l'or. Li, nous allons être associés. Rien ne nous empêche de... de nous partager l'or qui reste dans la terre du vieux Chin. Eh bien, d'accord. Ah, mais alors, je tiens à être sûr de votre loyauté. Donnez-moi un ordre et vous verrez. Vous allez tuer Siang maintenant pour que je dispose de ces terres de la montagne toute entière. Entendez. C'est joli tout ça. Et si on leur donne à chacun un tiers de l'or qu'on tirera de la terre, il ne va rien rester et ça ne vaut pas le coup pour nous. Attendez, monsieur le maire. C'est ce que je leur ai dit. Mais nous verrons tout ça un peu plus tard. Il n'y a pas à s'inquiéter. C'est ce que j'attendais. Seulement, il y a des risques. Ces deux hommes sont dangereux. Ils se battent comme des tigres. Nous devons faire très attention. On pourrait un jour se faire tuer. Je sais. Soyez rassurés. J'ai envoyé des hommes chercher des renforts à la ville. Des combattants solides dont personne ne réussira à venir à bout. Soyez-en sûr, je connais leur instructeur. Et je suis sûr qu'en un rien de temps, nos amis, les tigres, se feront tuer comme deux jeunes lapins. Croyez-le. Je trouve que vous avez le génie pour l'organisation, mon cher Kuo. Encore une chose au sujet de lui. Oui, laquelle ? Dites-moi ça. J'ai entendu dire qu'il y avait une récompense sur lui. Alors, il serait bon qu'on aille le dire à la police de la ville, je crois. Ah, mais c'est une idée. Kuo veut vous tuer tous les deux. Comme ça, personne ne l'empêchera plus d'avoir la terre et l'or. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Surtout, essayez de l'avoir par la ruse. Ne pas l'affronter en face. Il est bien trop fort. Et tu penses qu'il a confiance en toi ? Je pense, oui. Il espère que je vous tuerai. Alors, il risque d'être déçu. Je vais lui dire de prendre ta sœur comme appât pour vous attirer. Et quand elle sera moins gardée, on aura une chance de la sauver. Tu as raison. Entrez, entrez. Maître, voilà. Asseyez-vous, je vous en prie. Est-ce que tu as fait ce qu'on t'a dit ? Non, pas encore, mais je vais le faire. Et que ferez-vous ? Est-ce que vous avez au moins une idée ? Oui, je pense. Si on utilisait la fille, ça les ferait sortir, non ? Très bien. Je regrette. Moi, je n'ai pas confiance. Ce type-là nous trahira. Oui, bien sûr. Je l'utilise. Je sais très bien ce que je fais, tu sais. Je me sers de lui parce que ça sert mes projets, c'est tout. Vous ne l'utilisez rien de plus. C'est ça. On tendra un piège dans la pièce où sera la fille. Comme ça, quand ils voudront la secourir, en une seconde, nous en serons débarrassés et alors personne ne nous gênera. C'est une idée, une bonne idée, gros. Il le faut, Lee. Il n'y a que toi qui puisses l'affronter de face. Il faut l'empêcher cette fois de sauver la sœur comme il a sauvé le frère. Quel sera le piège ? Une bombe me tuerait aussi. Je ne tiens pas à ce que tu sois tué aussi. Tu seras averti à temps, Lee. Tu n'as rien du tout à craindre. Je te donnerai le signal. Tout se passera très bien, Lee. Il n'y a pas d'envers. Je l'espère. Descendez, allez amorcer la bombe. Allez-y. Ils ne viennent pas. Ils viendront. Retirez-vous. Je me doute que tu me ferais ça. Je vais te tuer. Il n'y a pas. Regarde ça. Une bombe. Attention. Chin, attention à la bombe. Sauvons-nous d'ici. Ils sont tous là en pièces détachées. Allez-y, on est enfin tranquilles. Allez, on s'en va. Vous avez voulu me tuer, espèce de salaud. Vous voulez tout l'or. Écoute-moi, Lee. On s'est mal compris, voyons. C'est pas vrai. Vous avez voulu me tuer à point. C'est tout. Bon. Je vois qu'on a pris des précautions. Si on le voyait, on le fait. Lee, écoute. Ce monsieur nous a engagés. On ignorait que ça devait être contre toi. Sinon... C'est un état. C'est pas vrai. Ça devait être contre toi. C'est pas vrai. C'est parti ! 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 C'est parti !